Aout 2018, Aout 2023, il y a donc 5 ans que l'Afrique perdait un économiste de renommée mondiale, un panafricaniste, un militant anti-impérialiste. Franco-égyptien, Samir Amin est né le 3 septembre 1931 en Égypte. Ses nombreuses contributions pour la recherche et ses luttes acharnées pour l'Afrique font que son nom continue d'être cité parmi les références du continent. La recherche lui doit des théories comme l'eurocentrisme ou encore la théorie de la dépendance. Après son baccalauréat en 1947, il a étudié à Paris où il passe avec succès un second baccalauréat option mathématiques élémentaires avant de décrocher un diplôme de sciences politiques à Sciences pour Paris en 1952, puis un autre en économie en 1957. Sa riche carrière académique l'amène à être professeur agrégé en sciences économiques. L'histoire retient de lui un grand défenseur de l'Afrique. Au lendemain de la décolonisation, Samir Amin s'est imposé comme étant l'un des pères de l'alter mondialisme. Il est aussi l'un des fondateurs du Forum social mondial. Samir Amin a enseigné plusieurs années à l'université Charente Diop de Dakar, à l'université de Viencène. Il a également passé près d'une décennie à l'Institut africain de développement économique et de planification de Dakar. Il a contribué à la création de plusieurs organisations et institutions africaines, aujourd'hui reconnues dans le monde entier. Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales Kodistria, l'environnement pour le développement de l'Afrique Henda et encore le Forum du Tiers-Monde. Il soutient pour les jeunes pays africains un développement marxiste en dénonçant le rôle néfaste des grandes institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Samir Amin meurt le 12 août 2018 à Paris à l'âge de 86 ans, après un parcours intellectuel riche et très utile pour l'Afrique. C'est à lui que la Grilla et la Place du Souvenir rendront un vibrant hommage le vendredi 18 août. Le samedi 19, Arcade et la Fondation Rosa Luxembourg célébreront également la disparition de Samir Amin.